Il est temps pour nous de passer à la deuxième heure de cette émission. On va parler donc de la saison qui vient de s'écouler. On va parler un petit peu de la saison prochaine. Et pour ce faire, nous accueillons le parrain de notre émission qui a déjà fait quelques émissions avec nous. Mine de rien, je crois que c'est la cinquième si je ne dis pas de bêtises. Merci Timothée Mémont d'être là ce soir et bienvenue. Comment ça va ? Ah, alors attends, pardon, j'ai oublié de te dé-mute. C'est bon ? Non, je peux le faire en langage de signe. Mais non, je dirais que ça allait très bien, que c'était très heureux d'être avec vous. Et puis que ça va beaucoup mieux depuis la fin du mois de janvier où j'ai recommencé à dormir un peu mieux et à me réveiller sans y penser. Parce que j'en suis là et je trouve qu'à 40 ans, c'est grave. Mais quand la SS est au fond, ça me l'a fait depuis trois saisons, et bien je me réveille et j'y pense et ça va mieux. Mes réveils sont un peu plus doux sans être non plus franchement satisfait. Et oui, maintenant c'est j'y pense et puis j'oublie, comme le disait Stéphane Brotter. Tu n'es pas tout seul Timothée, il y a d'autres personnes qui nous a rejoints. C'est un peu le choutou de la bande. Tout le monde se régale toujours avec ses palettes, avec ses analyses. Franchement, je me demande ce qu'il fait encore chez nous, on a de la chance. C'est clairement la caution technique de l'émission, oui, on ne va pas se mentir. Oui, c'est le seul mec qui se coltine tous les matchs et qui connaît un petit peu au foot. Il ne faut pas se mentir non plus. Parce que sinon, c'est Joss et Hervé. Hervé, je l'aime, mais bon. Je rigole. Sylvain, on a fait un point stat tout à l'heure avec la première partie de votre émission, les gars. Sylvain, toi, tu es à 25 émissions. 5 victoires, 5 nuls et 12 défaites. C'est un bilan de relégable, Sylvain. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Alors, il faut que tu démiotes ton micro, Sylvain. Voilà, idéalement, voilà. Merci, Sylvain, pour cette analyse. C'était bien. Si vous voulez d'autres analyses de Sylvain, je sais que vous les aimez. N'hésitez pas. Sylvain, Sylvain, c'était sûrement sa meilleure. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Voilà, j'étais en train de dire, bêtement, à m'entendre tout seul parler, que le début de la présentation était vachement chouette et j'attendais justement la chute et elle a malheureusement eu lieu. Et voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire, à part que je pense être le chat noir de cette émission ? Non, Joss est pas mal. Joss est pas mal, on l'a dit tout à l'heure, Joss est quand même pas mal. Mais bon, qui s'assurprendra ? Bon, alors, messieurs, on va parler un petit peu football, on va parler un petit peu de Saint-Etienne. Je vous ai affiché ici le classement de la phase allée. Ouais, c'est pas hyper réjouissant. On rembobine donc le fil de la saison. Et bon, on va pas se mentir, la première partie de saison a été particulièrement ratée. Est-ce que pour vous, c'était prévisible ? Et je vais commencer avec toi, Timothée. Alors, si le postulat de départ, c'est que ce club marche la tête à l'envers du fait de sa direction, et que la question ne se pose pas de savoir si c'est de leur faute, mais de savoir que de toute façon, quand ça va, ils sont là, et quand ça va pas, ils sont là aussi. Il faut se concentrer sur le domaine sportif. Je dirais que c'était prévisible, mais pas inéluctable. Malheureusement, ça a eu lieu. Je pense que les personnes à la tête du club sont des gens travailleurs. Je pense à Soukaz, dans une moindre mesure, mais plutôt à Loïc Perrin et à Samuel Rustem. C'est des gens travailleurs, mais c'est des gens qui apprennent leur métier. C'est des gens qui sont entrés en fonction, sans avoir de formation. Et voilà, il y a des gens, quand ils apprennent leur métier, c'est des génies. Cette victoire consécutive, c'est dix gars. Et puis, il y en a pour qui c'est un petit peu plus poussif. Et Loïc Perrin, et j'en parle d'autant plus librement qu'il en a conscience et que j'en ai parlé avec lui et qu'il l'admettait volontiers, a mis beaucoup de temps à embrasser son rôle de directeur sportif, qu'il a accédé, sans trop y réfléchir, aux demandes de Laurent Battless, qui est aussi quelqu'un de brillant et sûrement un très bon coach. Mais si dans tous les clubs, il y a un entraîneur et un directeur sportif, c'est pour qu'il y ait discussion, pour qu'il y ait échange et pour qu'il en ressorte quelque chose de bien. Résultat, on est arrivé à un recrutement complètement raté, avec pour moi pratiquement aucune satisfaction cette saison, sur les recrues de la première moitié de saison. Et à partir de là, effectivement, on a vu le début d'une saison galère. Vous ajoutez à ça les points qui ont été retirés au club, les matchs à huis clos. Forcément, ça crée une dynamique négative. Et après, tout s'enchaîne dans le mauvais sens. On sait aussi qu'une équipe qui va monter va peut-être remporter ses six premiers matchs sans avoir un groupe incroyable. Et puis, elle va capitaliser sur un début de saison fantastique. Nous, on a capitalisé dans la loose sur le début de saison. Dieu merci, on a été capables de redresser la barre en janvier. Alors, prévisible ou pas, voilà. Maintenant, on sait que Loïc Perrin n'est pas un génie de la direction sportive, que ça ne lui est pas venu comme ça. Mais on sait aussi que c'est un mec travailleur et qu'il embrasse petit à petit, il endosse le costume à peu près correctement. Tu es d'accord, Sylvain, avec cette analyse de Timothée ? Moi, je rembobinerai encore plus loin. Je pense qu'on n'a jamais envisagé le fait de descendre en mai dernier et qu'on est arrivé, en fait, à l'issue du résultat de barrage avec une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout anticipé cette option. On était convaincus que la Sainte-Etienne allait se maintenir. Donc, on a dû probablement travailler dans l'urgence et assurément faire des erreurs suite à cette urgence-là. Maintenant, moi, je suis moins convaincu que Timothée sur le fait que Louis Périn est un grand travailleur, que Jean-François Soucas est un grand travailleur et que Samuel Rustem également est un grand travailleur. Je pense que, comme il l'a dit, ce sont des gens qui sont novices et que malheureusement, ils sont très peu aidés dans leur rôle respectif parce qu'il n'y a personne qui les aide à gagner en expérience et à leur faire éviter certaines erreurs. Je pense notamment cet hiver, pour moi, le grand changement, c'est l'arrivée des deux hommes, des deux recruteurs portugais qui ont amené un peu d'expérience et de savoir-faire à Loïc Périn et c'est ce qui a probablement aidé la Sainte-Etienne à se remettre dans le bon chemin. Voilà, moi, je pense, est-ce que c'était prévisible ? Je ne sais pas. En changeant autant de joueurs en si peu de temps, il fallait forcément que la mayonnaise prenne avec un nouvel entraîneur, avec un contexte qui était très difficile, avec beaucoup de joueurs à sortir également. Donc je pense que le cumul de tout ça, c'était difficile de faire beaucoup mieux pour eux au départ, mais ça aurait dû durer moins de temps que six mois quand même. Oui, clairement, on va parler des énormes chantiers qu'il y a eu aux deux mercato de la saison dernière. Karl, juste dans le chat, à la question, est-ce que le début de saison, la première partie de saison, était prévisible ? Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Est-ce qu'on regarde avec les yeux du 5 juin 2023 ou est-ce qu'on regarde avec un petit peu plus de... Il y a un peu tous les points de vue ? De connivence, on va dire. Il y a un peu tous les points de vue. Et David nous dit, prévisible, oui, car 90% de l'effectif a été renouvelé, un nouveau coach, un nouveau système et des pinces à la tête. David, au contraire, un autre David, David Levers, qui nous dit au contraire, non, ça n'était pas prévisible, pas autant, pas relégable, pas avec 7 points de retard sur le premier non-relégable. Albert nous dit, une année de transition a été attendue, mais être à ce point-là, à la ramasse, ce n'était pas prévisible. Juju qui nous dit, les matchs à huis clos n'ont pas aidé, la Coupe du Monde nous a par contre bien aidé, on a démarré une nouvelle saison à ce moment-là. Beaucoup de péchés, mais vraiment une bonne recrue au final pour Parça, RDZ. Albert qui nous dit, c'est les recrues satisfaisantes du début de saison, ici Prianson, Petro et Bouchoiry, même s'il peut mieux faire. On lui doit du temps à Perrin par rapport à tout ce qu'il a fait pour le club, ça c'est de honte au coup, qui est un peu indulgent. Indulgent, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, merci. Je t'en prie, c'était voulu. L'autre qui nous dit, évidemment que c'était prévisible, il n'a pas eu de tout changer, avec à la tête de tout ça, les responsables de la descente, merci Perrin, et les deux clowns, et voilà. C'est à peu près l'ensemble, ça regroupe à peu près tous les avis dans le chat. Ok. Timothée, toi, j'entends la dernière remontée du chat qui cherche un peu les coupables, alors loin de moi l'idée de te faire jeter la pierre sur qui que ce soit au club, mais est-ce que pour toi, il y a un coupable défini ou est-ce que c'est plus un souci fonctionnel général ? Quand on en est là où on en est, il n'y a pas qu'un seul coupable, il y a une flopée de coupables. Alors on part de tout en haut, Romeyé et Callazo sont coupables plus que coupables de la situation dans laquelle est le club. Je crois viscéralement que Claude Puel est responsable de la situation sportive dans laquelle est le club. Il nous a vendu que le club se retrouvait dans une situation économique nettement meilleure après son départ qu'avant, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin qui est sorti cette saison, il est dans la droite lignée de ses conférences de presse, c'est-à-dire que vous lisez ce bouquin, vous avez 250 pages de « c'est pas ma faute ». « C'est pas ma faute quand ça ne marche pas » et puis quand ça marche après moi, Jean-Leicester, c'est grâce à moi. Voilà, ça n'a pas marché après lui et c'est grâce à lui. Donc Puel, pour moi, est un énorme responsable que je n'oublierai jamais comme étant vraiment un faux soyeur de la Sainte-Étienne de ses saisons. Et après, je rejoins ce qui a été dit sur Loïc Perrin, sur Rucem. Moi, j'ai exclu Soukaz de mon propos tout à l'heure, je le disais dans une moindre mesure, je pense qu'il porte un peu parfois une part de la louse en lui. Mais je pense réellement que, oui, Rucem et Perrin sont responsables de là où on était au 12 dé... fin novembre, avant le début de la Coupe du Monde. Ils sont responsables de ça. Mais c'est le principe d'une année de transition. Les années de transition, c'est on sort quelque chose qui va mal pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc il faut aussi être capable de dire qu'ils sont aussi responsables de la deuxième partie de saison. Certes, ils ont su se faire aider, ils ont su recruter des recruteurs, prendre des recruteurs, se faire aider. C'est ça aussi apprendre le métier. C'est apprendre et avoir conscience qu'on ne peut pas tout faire par soi-même, qu'il faut déléguer. Voilà, c'est en ça que je dis qu'ils évoluent et qu'ils progressent. Mais des responsables... Il n'y a que des responsables dans ce club. Il n'y a que des responsables. Et peut-être que nous, amateurs, supporters, sommes aussi responsables. Les supporters qui ont envahi le terrain au mois de mai dernier sont responsables des trois points qui ont été enlevés à la Sainte-Étienne. Et ça n'est pas jeter l'opprobre sur ces gens-là, c'est de dire qu'on a tous une part de responsabilité. Que peut-être que moi, Timothée Mémont, dans un média comme RMC, peut-être n'ai-je pas suffisamment tiré la sonnette d'alarme, peut-être n'ai-je pas suffisamment bien fait mon métier. Mais si un club en arrive à être 20e de Ligue 2 à la fin du mois de novembre, c'est que tout le monde est responsable. Il n'y a pas une personne à sortir du lot. Sylvain, belle leçon d'humilité. Bravo, Timothée. Sylvain, toi, même si je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que tout le monde a une part de responsabilité, est-ce que toi, tu sortirais quelqu'un un petit peu plus du lot, actionnaire, dirigeant, coach, joueur, mercatoraté ? Est-ce qu'il y a un truc qui reviendrait en priorité ? Non, mais tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Tim. Il a raison. Il a raison de dire qu'en fait, il y a autant de responsables que nous sommes tous autour de la S1 Tétienne, de toutes les personnes qui gravitent autour de la S1 Tétienne, que ce soit en interne, mais même en externe. Maintenant, moi, j'ai du mal à tirer sur une seule personne en particulier. Je crois sincèrement que chacun doit faire son autocritique des choses et faire avancer ce club. Il faut de toute façon qu'on ait tous une ambition commune, c'est de retrouver l'élite. J'ai vu Loïc Perrin dire à l'issue du match contre Valenciennes que la SSE jouera la Ligue 1 la saison prochaine, jouera l'objectif pour monter en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, c'est le projet qui nous a été annoncé à l'issue de la relégation la saison dernière et beaucoup d'hommes seront jugés la saison prochaine de façon juste puisqu'ils avaient annoncé une année de transition cette année. Donc, Laurent Battlet sera jugé la saison prochaine. Probablement, Loïc Perrin sera définitivement jugé la saison prochaine même si beaucoup commencent à se faire un avis sur le garçon. Et voilà. Et moi, c'est surtout l'aspect sportif qui m'intéresse parce que je crois qu'aujourd'hui, sur l'aspect financier, on est sur des choses qui sont un peu plus raisonnables que ce qu'on nous a raconté il y a quelques saisons. Voilà. Maintenant, tirer sur une personne en particulier, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le but, c'est que la SSE fonctionne dans son intégralité et qu'il y ait des gens compétents à tous les étages. Et Sylvain, je reste vers toi. On a parlé un petit peu de ce début de saison qui a eu beaucoup de mal à démarrer. On a eu un beau mercato hivernal, mine de rien, qui nous a bien aidés. Selon toi, quel recrut a tout changé si, évidemment, on devait en ressortir une parce que c'est le global qui a fait du bien. Mais est-ce que tu penses à l'Arsoneur qui a stabilisé le poste de gardien, à Charbonnier et son état d'esprit, à Nkunku et son apport offensif ? Est-ce qu'il y a une recrue hivernale qui te paraît comme étant un petit peu au-dessus ? Bien évidemment, de toute façon, c'est une mayonnaise qui est globale. il y a l'apport de plusieurs joueurs qui ont permis même à certains joueurs de la première partie de saison de retrouver de l'élan et de retrouver des couleurs globalement. Après, je crois quand même que l'arrivée de l'Arsoneur a été une des plus importantes parce que le poste de gardien de but était véritablement le point noir de cette première partie de saison. On avait déjà, on a eu le droit à quatre gardiens différents avant l'arrivée de l'Arsoneur. Aucun ne faisait l'unanimité. Quand c'était un qui jouait, on demandait l'autre. Quand c'était l'autre qui jouait, on redemandait celui d'avant. Donc, il y avait vraiment un véritable problème sur ce poste-là et on s'est rendu compte en deuxième partie de saison avec l'arrivée de l'Arsoneur qu'un gardien qui fait des arrêts de temps en temps, ça aide à gagner des matchs et ça peut changer pas mal de choses. D'accord, Timothée, l'Arsoneur, si on devait citer un nom qui a tout changé, je trouve que la facilité si on devait citer un nom, ce serait de citer celui de Nielsen Kunku mais je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir plus tard dans l'émission mais je choisirais moi aussi l'Arsoneur pour ses qualités de gardien, pour sa capacité à rassurer un petit peu sa défense. Bon, même si on reviendra je pense tout à l'heure sur le cas général de la défense et quand je dis la défense, elle commence au milieu mais surtout cette équipe pour moi a un déficit de capitaine c'est-à-dire que Bocrasso n'en est pas un c'est une aberration pour moi de lui donner le brassard Briançon en est un sur le plan mental est-ce qu'il en est un sur le plan technique physique je ne sais pas vous m'avez toujours sur le plan voilà mais ce sont enfin voilà et mon conduit potentiellement pourrait être un capitaine mais encore une fois c'est un joueur qui a trop peu joué qui a été inconstant cette saison et il nous manque des capitaines il nous en manque encore beaucoup il nous en manque encore facilement deux ou trois des vrais leaders des capitaines quand je pense à ça là on revient tout de suite ces périodes où on avait des le moine des coades voilà c'était pas des génies il y avait Perrin aussi Jérémy Clément c'était pas des génies mais c'est des mecs tu ne perdais jamais trois matchs d'affilée avec ces mecs là ça n'arrivait pas donc il nous manque des capitaines en ce sens là Charbonnier tu penses qu'il pourrait avoir ce rôle ? je ne sais pas je pense qu'on a besoin de voir un type un peu sur le long terme moi de ce que je l'ai vu dans les autres clubs où il est passé je n'ai jamais ressenti chez lui une âme de mec à bouger ses partenaires à bouger les défenses oui à faire son taf en étant consciencieux oui à montrer l'exemple par le jeu oui est-ce qu'il est capable de fédérer autour de lui de prendre la parole je ne sais pas l'arseneur m'a donné la sensation d'offrir une petite soupape à Briançon en disant voilà il y a une autre personne qui tient un peu la baraque et en plus en plus d'être un joueur brillant il était là pour remuer ses coéquipiers Karl dans ouais ouais je voulais rebondir mais au-delà de ça tu ne crois pas que ça a été un des principaux problèmes team du Mercato Estival ce recrutement de garçons qui étaient peut-être un peu trop lisse et pas adapté dans un système voilà comment dire jouer à la Saint-Etienne ce n'est pas jouer comme dans d'autres clubs en France il faut avoir quand même les épaules solides et quand les événements tournent pas favorablement d'autant plus et je crois qu'on a recruté beaucoup de garçons qui étaient trop lisses quand je dis trop lisses c'est pas vulgaire c'est pas c'est pas péjoratif c'est simplement des gentils garçons qui c'est pas forcément le premier auquel je pense mais c'était gratuit mais voilà et je pense que ça a été une erreur ça a été une erreur de notre part de croire qu'on allait fonctionner qu'avec des gentils garçons qui sont qui sont bien propres sur eux et je trouve que le recrutement le recrutement hivernal va dans ce sens là et on est allé chercher des garçons un peu moins un peu plus créatifs un peu plus foufous un peu plus caractériels un peu plus leader et ça change la face d'une équipe à mon sens moi je suis totalement d'accord avec toi il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont des joueurs qui sont excellents quand l'équipe va bien mais qui disparaissent quand l'équipe va mal Muefek Bouchoirie Chambois 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 je n'en parle pas Petro qui pour moi est lamentable et ce qui est terrible c'est que j'entends dire non mais regarde en fin de saison je suis désolé mais quand tu es défenseur de la pire défense de Ligue 2 ou de la 19ème tu n'as pas fait une bonne saison et tu n'as pas des bons défenseurs et tu n'as pas des mecs de caractère donc la Ligue 2 effectivement un exposant Saint-Etienne deux ouais il faut des mecs qui ont des couilles il y a un moment il faut le dire et on en a manqué terriblement et effectivement ça a été un petit peu rattrapé au Mercato et en cela l'Arseneur a fait du bien mais tu as raison il y avait trop de joueurs lisses mais pourquoi cet effectif il ressemble à ça aussi quand tu descends je suis désolé de le dire et je ne veux pas avoir l'air de m'acharner mais c'est deux ans et demi de Claude Puel il ne voulait pas une tête qui dépasse il ne voulait pas un mec qui sorte du lot il ne voulait pas une tête forte il a dégagé Ruffier je veux dire Ruffier je l'ai interviewé il avait la tête pleine d'eau c'était un teubé mais c'était un type qui t'amenait quelque chose il a dégagé toutes les personnes Loïc Perrin compris qui voulait faire une saison de plus il a dégagé toutes les personnes qui dépassaient donc tu te retrouves avec une équipe de mous du genou probablement de bons techniciens de bons joueurs de foot ils sont peut-être bons au test Cooper j'en sais rien mais ça ne fait pas des mecs pour remonter en ligne Karl sur cette question-là sur le mercato hivernal quels sont les noms qui ressortent le plus juste parce que ça rejoint un peu la première question que vous posiez sur qui sont les responsables et ça rejoint ce que vient de dire Timothée Puel ça a l'air de faire plaisir au chat qu'on en parle parce qu'il y a encore pas mal de rancœur vis-à-vis de lui on parle du fait qu'il n'est pas prolongé de Bouchy qu'il est viré ruffier qu'il n'est pas prolongé également d'une saison sinon pour la recrue la plus marquante de cette deuxième partie de saison il y a l'Arsoneur qui vient énormément il y a Lolo qui avec un peu de sarcasme et même beaucoup de sarcasme et d'ironie nous dit que c'est Pavlovitch ça peut peut-être ouvrir le débat suivant sur quand même les ratés encore l'Arsoneur depuis ruffier personne n'avait stabilisé le poste l'Arsoneur l'homme clé je trouve qu'il a augmenté son niveau de jeu ça c'était plutôt en rapport avec le capitana Nkunku point d'interrogation le mec veut déjà partir l'Arsoneur il y a Charbonnier qui revient même s'il n'a joué que cette match au final il y a Charbonnier qui est cité pour son apport sur cette match là Charbonnier capitaine pourquoi pas c'est le caractère qui manque le plus pour Joss c'est un bon capitaine de par son état d'esprit je le vois quand même plus dans une défense à quatre Charbonnier a tout changé à son arrivée en donnant un état d'esprit de guerrier Jérémy qui abonde dans le sens de Timothée qui dit que ses personnalités manquent tout à fait Juju qui nous dit c'est peut-être le retour du public et la reconnexion avec Timothée surtout avec ça on peut déplacer des montagnes surtout en Ligue 2 c'est la force de notre club qu'aucun autre club de Ligue 2 ne peut recruter C'est vrai que les déplacements de Saint-Etienne cette saison et cette deuxième partie de saison en particulier mais cette saison de manière générale ils étaient particulièrement vocaux les supporters stéphanois c'était très agréable à suivre à la télé Voilà donc c'est à peu près c'est à peu près après c'est parti sur des débats individuels sur les défenseurs mais voilà J'en profite pour faire un petit coucou à Chap le streamer émérite que vous avez déjà vu passer dans le SNC il y a quelques semaines qui est dans le chat et qui nous dit quel plaisir de voir Timothée tellement de souvenirs avec ses commentaires sur Active donc voilà Timothée tu as un fan club même parmi les stars de la plateforme C'est d'excellents souvenirs pour moi aussi il y avait les 20 ans d'Active jeudi dernier où je me suis rendu et où ils ont rediffusé quelques bouts de match et puis on a revu tous les collègues de l'époque les Christophe Sautarelle les Laurent qui est encore à l'antenne et c'était vraiment une aventure une aventure merveilleuse et à chaque fois que je reviens à Saint-Etienne à chaque fois que je suis avec vous et que j'entends ce genre de truc ça me fait chaud au coeur je l'ai toujours dit la reconnaissance du grand public ne m'importe pas je ne fais pas mon métier pour ça la reconnaissance de Saint-Etienne me touche toujours énormément c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens il y a beaucoup de nostalgie dans le chat donc je pense que tu as marqué toute une génération sur les médias locaux et ça ça doit être sympa pour un supporter des verts comme toi il y a une question je suis obligé de la poser je sais que c'est la question de piège on la pose depuis des semaines depuis que ça va mieux des regrets quand même Timothée sur la saison j'ai affiché le classement de la phase retour si on regarde le classement de la phase retour on est 3ème avec 35 points derrière Bordeaux 36 points et Metz 41 points oui des regrets quand on voit ce qu'on est capable de faire sur la deuxième partie de saison forcément il y en a mais quand tu vois l'état dans lequel était le club l'été dernier tout à l'heure Sylvain disait avec justesse qu'on se croyait immunisé contre la descente donc ça n'était pas anticipé quand on voit le marasme total quand on voit enfin c'est quand même c'est quand même frappant à un an d'écart de voir le match face à Hausser le comportement des supporters la déception la rage la rage qui est émotivée par la déception et un an plus tard 40 000 personnes pour un match sans enjeu dans une ambiance sans faute bon enfant d'éclate totale avec des tifos et bah en fait on allait tellement mal on allait tellement mal il y a un an que voilà on peut peut-être pas on peut peut-être pas demander à guérir en seulement en seulement 12 mois espérons que la rémission ne durera pas plus de 24 mois et que la saison prochaine permettra à Saint-Etienne de remonter mais des regrets évidemment que j'en ai évidemment qu'il y en a mais je crois qu'il faut être réaliste on pouvait pas vraiment vraiment espérer mieux aussi on pouvait espérer d'être 4ème 3ème arriver à monter cette saison je crois qu'on a quand même vite su dès la sanction de la Ligue d'ailleurs l'année dernière je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets parce qu'en fait cette saison là elle doit servir pour la prochaine les regrets on les aura probablement la saison prochaine si l'issue ne se passe pas comme tout le monde l'espère c'est à dire par une remontée en Ligue 1 maintenant je crois que cette saison elle était nécessaire elle était nécessaire parce que le club a vécu 3 saisons avant d'être légué qui était très 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 intense très très compliqué avec très peu d'émotions positives disons-le nous maintenant je crois que cette 2ème partie elle a aussi permis de reconnecter une partie du public avec son équipe de reconnecter certaines composantes du club et c'était nécessaire c'était clairement nécessaire voilà maintenant moi j'ai pas de regrets et j'en ai encore moins quand je pense à la période coupe du monde parce que si on m'avait raconté que 6 mois plus tard on serait en train de faire une émission en ayant fini dans le top 10 de Ligue 2 j'aurais dit on signe haut messieurs c'est bien 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 volontiers que ça se passe comme ça oui c'est sûr bah justement on va essayer de se projeter un petit peu maintenant il y a donc cette saison qui vient de s'écouler on a eu une énorme refonte de l'effectif l'été dernier peut-être qu'on s'attend à un été un peu plus calme je crois que tu voulais revenir Timothée sur quelques cas individuels on en a parlé un petit peu en première partie d'émission mais on se gardait les projections pour cette deuxième partie Krasso Nkunku Bouchoiri Saïdou So ces joueurs là qui sont un petit peu sur des dossiers compliqués on va dire pour cet été qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire dessus ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'à ma connaissance Nkunku oui c'est normal on lui parle d'ailleurs et il est jeune et il y pense mais qu'à ma connaissance le club entend vraiment le garder qu'ils ont relevé l'option d'achat et que quitte à y aller peut-être un peu au forceps ils le garderont ça ne veut pas dire qu'ils le feront quand on est en Ligue 2 il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser pour ce qui est de Krasso je crois savoir aussi qu'en l'appâtant avec une monstrueuse prime d'accession en Ligue 1 le but ce serait d'arriver à le faire prolonger j'y crois nettement moins dans la mesure où il y avait déjà envie de partir la saison dernière après Bouchoiry Bouchoiry voilà il est pour moi l'archétype du joueur qui va bien quand l'équipe va bien et qui ne nous apporte rien quand elle va mal et quand tu es en Ligue 2 c'est que ça va mal déjà si tu es en Ligue 2 c'est que ça va mal même si ça va bien en Ligue 2 c'est que ça va mal donc c'est que de toute façon on attend de toi le top du top on attend d'avoir 11 capitaines sur la pelouse et il n'en fait pas partie je souhaiterais qu'il reste parce qu'à mon avis il a une marge de progression sur son comportement j'ai entendu des choses diverses et variées sur Benjamin Bouchoiry même ici on l'a dit certaines sorties de terrain qui étaient discutables on va dire ouais discutables donc je ne sais pas il faut aussi voir si le mec est investi et dans l'état d'esprit on voit à quel point c'est important quand on regarde ce qui se passe en Ligue 1 tout en haut au Paris Saint-Germain mais même ailleurs à Toulouse il y a eu des comportements inadmissibles et Saint-Etienne est un club qui se doit aussi d'avoir des joueurs qui portent j'ai toujours été contre le devoir d'exemplarité des joueurs je ne vois pas pourquoi on demanderait à des joueurs d'être exemplaires ils ont 21 ans 22 ans mais par contre tu peux demander à avoir des mecs bien élevés et des mecs qui soient dans l'esprit oui ça c'est un devoir de citoyen au delà d'être un devoir d'avoir exactement mais comme toujours on tape sur le football alors ce sont des problèmes sociaux et après pour Seydou So pour Nade tous ces mecs là je suis confus de le dire mais l'année dernière en Ligue 1 je me disais que c'était des défenseurs moyens de Ligue 1 je m'aperçois qu'en les voyant en Ligue 2 c'est des défenseurs moyens de Ligue 2 et quelque chose me dit que si je les voyais en national ce serait des défenseurs moyens de national qui ne se poussent pas au cul qui ne se remettent pas en question qui poussent dans la balle ça gagne ça perd c'est pareil on les a bien vus pendant les années où on était à ça de descendre j'en ai pas vu un se sortir les doigts plus que les autres donc pour moi d'une manière générale d'ailleurs la défense à l'exception de Briançon pour son caractère de capitaine bien plus que pour son niveau sur l'ensemble de la saison franchement je n'ai pas de problème à le dire mais tout le monde a la benne parce que quand tu es la 19ème défense de Ligue 2 à un moment c'est que tu n'as pas un joueur qui a fait une super saison Petro c'est nul les latéraux du début de saison ils ont dégagé c'était nul donc maintenant ce qu'on a en place c'est nettement mieux mais il y a tout à refaire en défense et il y a tout à refaire au niveau des milieux défensifs moi il fait que ça fait des années qu'on me dit que ce sera un bon joueur ça fait des années que je ne le vois pas progresser je le vois même régresser par moments donc voilà il y a un moment tu as laissé ta chance si on est convaincu à ce point là qu'ils sont bons prêtons-les parce qu'on a besoin de joueurs prêts pour monter en Ligue 2 et j'avais beaucoup aimé cette phrase de l'une des chroniques de Joss qui disait on ne sait pas si on doit regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide cette saison et il disait quelque part prends le verre mets-le dans un verre plus petit et ne fais pas chier c'est ce qu'on fait à force avec Saint-Etienne c'est qu'on met tout ça dans un verre plus petit et on se contente de peu Saint-Etienne ne peut pas se contenter d'être en Ligue 2 je disais tout à l'heure que je n'avais pas de regrets parce que l'état du club était tel qu'il est mais on ne peut pas se contenter de ça il nous faut des joueurs prêts à remonter prenons des joueurs prêts à remonter et il sera temps de miser sur des futurs pépites plus tard c'est vrai que Joss est toujours plus inspiré quand on parle de verre vide et de verre plein mais en tout cas le fait que tu le cites ne va pas ne va pas faire dégonfler ses chevilles et heureusement qu'il y a la trêve qui arrive comme ça on l'entendra un peu moins se vanter Sylvain ? on peut saluer son verbe quand même parce que c'est chronique on en pense ce qu'on en veut mais au niveau du verbe et du français moi j'écoute ça avec délectation et c'est très très dur de se renouveler de semaine en semaine je reconnais personnellement même si on s'envoie des fions en permanence être un auditeur et un lecteur chaque semaine des chroniques de Joss et que quand je suis arrivé au SNC j'étais très heureux de partager un micro avec lui doucement parce que là c'est vrai que Joss c'est le petit bonbon du lundi le problème c'est qu'il faut poser un RTT dès qu'on veut écouter une chronique mais voilà sinon à part ça c'est vraiment que du plaisir Sylvain je sais que tu vas pas forcément être d'accord sur tous les cas individuels que Timothée a abordé mais j'aimerais bien ton avis quand même sur les départs futurs c'est vrai c'est vrai que je vais pas être d'accord sur tout en tout cas une chose est sûre c'est que pour moi un garçon qui n'a pas la volonté de s'inscrire dans le club et qui a la volonté de partir il faut le laisser partir je suis de l'école de ceux qui pensent que personne n'est irremplaçable par contre il faudra trouver il faudra trouver un juste équilibre parce qu'on pourra pas se refaire un mercato estival comme on a pu le faire la saison dernière avec je crois 18 21 départs et 13 ou 14 arrivés c'est pas possible il faut qu'on mise quand même sur une certaine stabilité par rapport à ce qu'on a pu produire cette saison et il faut qu'on surfe sur cette deuxième partie de saison notamment voilà Nielsen Konkou j'espère qu'on le gardera après j'avoue que sa sortie à la fin du match de Valenciennes m'a quand même particulièrement déçu c'est un garçon c'est un garçon qui était pas en bonne posture à la mi-saison qu'on est allé chercher alors il nous a fait autant de bien que nous on lui a fait du bien pour sa carrière mais 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 voilà si si il pense qu'il sera mieux ailleurs et qu'il est pas investi à 300% dans un projet c'est pas la peine d'insister avec lui à mon sens bien qu'il ait des grandes qualités c'est pas la peine parce que aujourd'hui porter le maillot de la S Saint-Etienne ça doit être une chance et je pense que il est nécessaire qu'on replace un peu l'institution à SSE dans le paysage dans le paysage français quand je vois Crasso qui fait traîner sa prolongation il sait pas il réfléchit il attend des offres si on était une grande institution comme c'est le cas dans beaucoup de clubs on dirait écoute si on n'a pas de réponse de ta part au 15 juin on travaille sur ton remplaçant l'offre elle est plus valable tu cherches un autre club merci au revoir on est en train de discuter avec Crasso et on attend la réponse de Crasso comme si on négociait avec Allende ou Mbappé à un moment donné certes il a fait une belle saison certes c'est un joueur qui nous permettrait de monter en Ligue 2 mais à un moment donné il faut aussi quand même garder une certaine dignité oui pour monter en Ligue 1 il faut quand même garder une certaine dignité il faut rappeler qu'on est la S Saint-Etienne qu'il y a 3 ans en arrière il joue en National 2 à Epinal et c'est nous qui lui avons servi plus qu'autre chose donc moi j'aime pas trop ces discours là on attend on fait ci on fait ça tu veux jouer pour la S Saint-Etienne t'es fier de jouer devant 40 000 personnes en Ligue 2 viens on t'en prie on sera tous derrière toi comme on a pu le montrer cette saison les supporters ont été exemplaires voilà très bien par contre ils commencent à dire ouais je sais pas je réfléchis si j'ai d'autres offres si j'ai mieux bon bah écoute très bien vas-y fais autre chose y'a pas de soucis maintenant ça sera mon avis est également le même pour pour Bouchoiry juste pour terminer sur Crasso toi en termes de probabilité c'est quelque chose auquel tu crois un tout petit peu ou vraiment pas du tout à la prolongation de Crasso bah en fait j'ai l'impression que si ça se fait ça sera simplement par défaut et non pas par volonté du joueur et ça ça me dérange en fait ça ça me dérange et c'est là où en fait j'aimerais que le club soit un petit peu plus ferme et lui dise écoute on est le 5 juin ce soir on te laisse 10 jours si le 15 jours on a pas de réponse on embraye on ouvre les dossiers pour trouver ton remplaçant et basta je veux dire on est l'AS Saint-Etienne on prétend vouloir jouer en Ligue 1 on prétend avoir des ambitions pour la saison prochaine ça commence par là il faut remettre le club à sa juste place et ça commence par la direction et les gens qui composent les directives de ce club maintenant maintenant enfin moi j'avoue que ce côté là ça me dérange après juste pour alimenter rapidement les autres bouchoiries c'est un garçon qui je pense a peut-être besoin de digérer son voyage en sélection ça lui a peut-être fait un petit peu gonfler la tête on parle de comportement un peu bizarre à lui de voir comment il se positionne aussi au club de voir dans quel état d'esprit il est et de s'adapter par rapport à ça mais je finis comme j'ai commencé aujourd'hui dans cet effectif il n'y a aucun joueur qui est remplaçable aucun je suis convaincu que si certains garçons veulent partir qu'ils partent à nous de travailler pour les remplacer en tout cas dans les clubs qui ont des réelles institutions ils sont capables de le faire donc à nous de redevenir une institution et de gérer comme ça la fameuse phrase que les coachs aiment bien aucun joueur n'est au-dessus de l'institution justement tu parles de personne n'est irremplaçable justement on va avoir quelques retours cette intersaison avec potentiellement un retour d'Ivan Masson potentiellement un retour d'Ivan Neyou ce genre de joueur est-ce que vous en attendez encore quelque chose Timothée ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment repartir sur du neuf du neuf du neuf et pas s'embêter avec des joueurs qui n'ont plus envie d'être chez nous je rejoins Sylvain sur le fond sur ce qu'il a dit sur le fait que si tu veux en être t'es le bienvenu si tu ne veux pas salut je te rejoins sur le fond sur la forme j'ai un doute sur le fait que le foot fonctionne comme ça aujourd'hui même dans les clubs qui sont des institutions même dans les grands clubs européens je crois malheureusement que parfois et que c'est d'ailleurs un mal profond du football moderne que les joueurs font la loi mais voilà c'est juste un constat que je fais parce que sur le fond je suis d'accord avec toi et donc ça rejoint ce que je voulais dire sur Neyou et Masson moi Masson j'en attends pas grand chose si ce n'est rien Neyou voilà oui c'est en ça que je te rejoins si Neyou dit ouais j'ai pris du plomb dans la tête je veux m'inscrire dans un projet remonté avec Laurent Batless ok bienvenue on sait que on sait que c'est un que c'est un joueur honorable que je le disais comme Franck ouais Franck honorable mais le nos milieux nos milieux nos milieux défensifs je les trouve beaucoup trop faibles dans leur travail défensif quand tu joues en tout cas avec ces trois là derrière et que tu joues avec ces deux là sur les côtés il faut vraiment des milieux défensifs qui soient capables d'être quasiment des quatrièmes défenseurs et ils n'ont pas le rendement suffisant Neyou c'est pour ça qu'il a le volume pour ça alors pourquoi pas mais je ne crois pas qu'on fasse du neuf avec du vieux mais Tim toi tu ne crois pas que c'est plus une question de système et d'animation du dispositif de battler ce qui est problématique au delà des joueurs en tant que tel et des qualités intrinsèques sur l'aspect défensif je parle notamment alors je on peut se poser des questions sur le système au regard des joueurs qu'il a après quand ça va bien moi parfois j'ai senti des choses intéressantes je me souviens de ce match face à Annecy où j'ai vu l'équipe très bien se comporter où tu prends deux buts venus d'ailleurs et voilà mais tu peux le gagner 3-0 pour moi c'est peut-être le match le plus abouti les deux buts laissent une sensation bizarre parce que du coup 3-2 tu dis ça ne peut pas être un match référent ça ne peut pas être un match abouti quand tu as pris deux buts mais je trouve qu'il y a du bon moi je n'ai pas de problème avec le système d'abord parce que je ne suis pas entraîneur et que si je l'étais je ne serais peut-être pas derrière un micro donc je fais confiance aux gens dont c'est le métier mais là où je te rejoins c'est que quand tu mets ce système là en place tu ne peux pas avoir Briançon, Sceau et Petro derrière il te faut au moins deux joueurs sur les trois qui soient extrêmement rapides il te faut un joueur qui soit extrêmement fort dans les duels aériens et il te faut des milieux défensifs qui soient des joueurs avec 5 poumons et qui puissent faire le travail de compensation surtout quand tu as des Nkunku sur le côté moi je n'ai rien contre ce système c'est un système que je peux apprécier développé dans certains clubs mais j'admets que quand tu as ces trois là derrière c'est quand même très compliqué de garder ce système là mais ceci dit pour finir de crépir Petro une bonne fois pour toutes c'est un joueur que je n'imagine dans aucun système j'ai modestement joué jusqu'en régional dans la Loire j'ai joué avec 10 meilleurs joueurs que Petro sur une équipe de 11 ça fait beaucoup avant de revenir sur toi Sylvain j'ai une question à te poser mais le chat Carl j'ai peur que Carl s'endorme ça fait un moment quand on n'a pas donné la parole je vais plutôt réagir parce que vous avez parlé de beaucoup de choses et le chat a décidé mais je vais plutôt parler du retour enfin des retours de Neyou et de Masson je crois que tout le monde est unanime pour dire que plus personne ne veut revoir Masson au club notamment après ce qu'il avait dit dans une interview aux parisiens avec un manque de reconnaissance triant et des accusations un peu bizarres Neyou j'aimerais retenter pour Kevin 42-43 il verra peut-être un joueur peut-être un bien en joueur remplaçant au Lolo on veut les voir dehors proche aux 42 Albert qui nous dit l'institution c'est un grand président et un grand entraîneur parfois qu'un des deux mais c'est rare Actimail qui nous dit Neyou je tente 6 mois max pour retrouver son niveau sous le maillot vert pitié pas Neyou il y a un peu de tous les commentaires Neyou c'est un gros match contre Paris et puis c'est tout Céline nous dit si Laurent Batless reste comme coach il faudra juste qu'il apprenne à ne pas faire de changements trop importants en nombre d'un coup car l'équipe est trop déstabilisée et derrière ça soit on perd ou on fait un match nul d'où des points perdus trop facilement je pense qu'elle pense notamment à Sochaux ou à Caen ça reste mon humble avis Albert nous dit le système de Batless fonctionne avec les joueurs qui vont bien et Batless les a eu en deuxième partie de saison Masson ça dégage il faut refaire la défense des joueurs à trois compatibles mais voilà c'est un peu tout mais donc j'ai fait un pêle-mêle et oui j'avais juste Céline nous dit qu'Honora va encore nous rentrer de l'argent avec 20% sur la future revente du joueur par Brest oui tout à fait ça c'est un article qui est sorti sur le très bon site peuplevert.fr aujourd'hui effectivement si Honora venait à partir de Brest on a un intéressement de 20% sur sa revente Brest club ami on le rappelle puisqu'ils vont acheter Madi Kamara tout à fait voilà Brest club ami j'ai menti de lui donner la main Sylvain mais j'ai quand même une question pour Timothée parce qu'en première partie d'émission on a eu un long sujet sur Denis Sapia qu'on trouve jamais trop flamboyant mais jamais trop en dessous non plus je sais que Petro n'est pas forcément ton favori mais est-ce que Sapia lui tu te projettes avec un mec comme ça derrière oui oui je me projette parce que quand tu veux aller à la guerre et la ligue 2 est une guerre de toutes les journées il te faut de bons soldats et pour moi Denis Sapia n'est pas un génie ce n'est pas pour filer la métaphore ce n'est pas un général des armées ce n'est pas un commandant ce n'est même pas un sniper mais c'est un bon soldat et voilà j'estime pas qu'il faille partir avec Denis Sapia comme taulier comme titulaire indiscutable mais dans la rotation oui je pense que si on avait plus de joueurs comme lui et moins de joueurs comme Lenni Pintor on n'en serait pas là c'est vrai qu'il n'avait pas pris depuis le début ça fait quelques émissions qu'on ne le voit plus sur les rater je m'étais dit que j'avais sali presque tout le monde il m'en manquait un ou deux il te reste 15 minutes pour en retrouver quelques-uns t'inquiète Lenni Pintor je m'arrange toujours pour qu'il y ait c'est pas cool de dire ça mais pour qu'il y ait une petite vanne sur son niveau tous les ans il y a toujours le joueur qui en prend plein la gueule pour pas un rond cette année c'était lui on aurait bien voulu Pavlovitch mais bon il n'a pas joué donc même il n'y aura plus joué mais le concours est vraiment pas haut Sylvain toi ces renforts défensifs qu'a évoqué Timothée il y a aussi la grande question que beaucoup de supporters se posent comment on remplace Krasso aussi s'il venait à partir est-ce que toi ces renforts comment tu les imagines dans ce schéma tactique de Batless je pense que si Krasso vient à partir en fait il va y avoir une forme de changement de système avec Batless parce que Krasso c'est quand même un profil qui est très atypique qui est très particulier c'est un joueur c'est pas un 9 pur c'est un joueur de c'est ce qu'on appelle anciennement les faux 9 les faux 9 c'est à dire des joueurs presque un 10 qui vont tourner autour ouais et en même temps c'est un joueur qui joue très haut donc le fameux 9 mi ouais je dirais un faux 9 et déjà il a été absolument essentiel de l'associer à Ibrahim Awadji pour moi parce qu'à chaque fois qu'ils étaient en binôme Krasso rendait des copies bien meilleures parce qu'en termes de complémentarité c'était vraiment intéressant et je pense que l'année prochaine en fait on va changer de profil de joueur soit on prend un vrai 10 c'est à dire un mec qui alimente qui est vraiment au service du collectif et qui va avoir pas mal de passes décisives soit on prend un vrai 9 pour jouer avec Awadji avec deux pointes dans un vrai 3-5-2 pur voilà mais je pense que ce rôle d'électron libre quand tu dis on prend un vrai 9 Charbonnier c'est quelque chose que tu envisages ou parce que de toute façon il est encore sous contrat si je ne dis pas de bêtises pour une année non normalement il est enfin contre en juin mais Charbonnier c'est délicat comme sujet parce que de un on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir de deux on ne sait pas comment il va revenir je sais que ça se passe plutôt bien sa rééducation mais il n'empêche que je suis bien placé pour savoir qu'un retour de croisée c'est très 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 long donc je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer avec Gaétan Charbonnier notamment dans le 11 de départ donc il faudra à mon avis aller chercher un garçon supplémentaire après Charbonnier Ouadji ça peut être complémentaire ça peut être complémentaire en termes de profil c'est deux profils totalement différents voilà je ne sais pas qui sont les profils ciblés qu'est-ce qu'ils espèrent faire la cellule de recrutement en tout cas je suis convaincu qu'un joueur du profil de Krasso c'est très rare et qu'on n'ira pas chercher le même genre de joueur parce que c'est vraiment un profil voilà Bathlès il l'a mis au coeur de son dispositif parce qu'il a compris qu'il allait performer mais c'est difficile de faire jouer un Krasso dans une équipe je trouve c'est sûr que tu disais les retours de croisés c'est très long surtout qu'à l'époque ils étaient soit à pied soit à cheval donc à l'époque des croisades il est temps que cette émission se termine c'est la fatigue Timothée sur le Mercato Estival quel poste serait à privilégier pour le recrutement selon toi vous l'avez compris dans mon propos il y a un chantier en défense et un chantier au niveau des milieux défensifs donc pour moi c'est le vrai chantier le vrai chantier il est là si Krasso s'en va moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Sylvain sur la spécificité de son profil et le fait qu'il a un profil un peu à part dans un registre et à un niveau totalement différent par un moment il me rappelait Dusan Tadic le joueur de l'Ajax qui était pas un rapide qui était pas un 9 mais qui pouvait jouer 9 mais en fait même quand il jouait 9 il décrochait pour jouer 10 effectivement il y a un truc comme ça incontrôlable chez lui dans cette typologie de joueur il y a un joueur à débré de chaîne qui s'appelle Dorian Babounski qui a 26 ans qui pour moi vraiment si on voulait copier-coller Krasso c'est un joueur qui me plaît bien qui vient de Macédoine peu importe je crois aussi que Ibrahim Sadik qu'il avait voulu faire venir à la fin du mois de janvier reste une piste parce que je crois que lui voulait vraiment venir et que du coup vu que ça ne s'était pas fait le rendez-vous avait été donné pour cet été mais bon pour le coup c'est un registre un peu différent je crois qu'il joue soit dans l'axe soit à gauche mais quand même plus ou moins à gauche voilà pour ce qui est de devant et au milieu de terrain au milieu de terrain et en défense moi je suis convaincu je le redis qu'il faut prendre des capitaines et qu'il faut prendre des joueurs prêts et aptes et à ce moment là il faut aller taper il n'y a pas que du mauvais dans ceux qui descendent moi j'aime beaucoup Abdeli d'Angers et c'est un club de Ligue 1 parce qu'il va se positionner sur Abdeli ce ne serait pas illogique parce que c'est à peu près le seul qui a surnagé à Angers mais si on lui vendait un projet sur trois ans avec une montée c'est un joueur que j'aimerais bien Mangani va descendre avec Ajaxio encore une fois ce n'est pas tout jeune mais c'est parti de ces joueurs avec un peu de caractère des joueurs qui ont quand même un niveau constant voilà ce n'est pas des génies mais ils ont un niveau constant et puis voilà en défense je vous ai dit dans la mesure où j'estime qu'il faut tout changer c'est un petit peu pareil moi j'aurais envie d'aller taper chez un comment il s'appelle Alphonse j'ai oublié son prénom Alphonse d'Ajaccio ou Margon Zales les deux d'Ajaccio qui avaient fait une très bonne saison en Ligue 2 pourquoi pas pourquoi pas leur proposer une aventure à Saint-T enfin voilà des choses comme ça Mensa aussi en préparant l'émission je pensais à Gideon Mensa qui en plus d'être un super gentil mec qui est un bon joueur qui a vécu une saison difficile avec Osser mais qui dans le registre des latéraux dont on a besoin dans le système de Batless serait à mon avis très bien Fonbat t'as pas convaincu un bien défensif pas du tout non ni Fonbat ni mon conduit ouais mon conduit c'est peut-être plus vu mais Fonbat on a eu le débat ici de se dire que c'est pareil il faisait pas de bruit mais que depuis qu'il était là ça gagnait peut-être peut-être moi mon conduit en revanche je serais pas contre j'aimerais le voir de façon un peu plus constante alors là aussi j'ai entendu dire que c'était pas le professionnalisme qui l'étouffait en tout cas sur cette année stéphanoise peut-être qu'en se remettant un peu la tête à l'endroit le voir faire plusieurs matchs pour moi mon conduit ça fait partie de ces joueurs qui pourraient être un peu des leaders du milieu de terrain voilà puis c'est quand même un des rares joueurs qui a un peu de bulbe dans l'équipe ça fait pas de mal et voilà donc je serais pas contre lui aussi le garder dans l'effectif de rotation voilà du moment où il a encore les cannes et l'envie ce qui cette saison n'a pas forcément été flagrant Sylvain on revient une dernière fois vers toi t'es d'accord avec le milieu défensif là il faut trouver un petit un petit profil mieux que Fomba oui mais je pense que Fomba il restera la saison prochaine et que s'il y en a un des deux qui doit partir ça sera davantage mon conduit que Fomba mon conduit il avait déjà eu des envies d'ailleurs à la période hivernale moi ce qui me dérange chez mon conduit c'est sa fiabilité il est quand même régulièrement blessé et quand c'est un garçon que tu espères mettre dans ton 11 régulièrement c'est problématique voilà moi je pense que le départ de mon conduit n'est pas à exclure cet été possible il n'est pas à exclure pour plein de raisons mais Sylvain moi j'ai une question pour toi c'est à mon goût parce que pour le coup est-ce qu'il est mûr on en a entendu beaucoup de bien nous on a fait un podcast à RMC qui s'appelle Scooting sur lui est-ce que dans ce registre est-ce qu'il est mûr ou pas encore toi qui connais mieux les jeunes que nous alors moi je vais te poser une question à l'inverse est-ce que tu as vu l'utilisation des jeunes par Laurent Batless sur ces 6 derniers mois c'est clair alors dans ce cas-là tu as ma réponse voilà tout simplement je l'entends mais t'as raison moi je pense tout simplement que en fait Laurent Batless n'est pas un formateur Laurent Batless va s'appuyer comme il l'a fait à 3 sur des garçons qui ont de la bouteille sur lequel il n'a pas à leur apprendre les bases du métier le professionnalisme le passage du niveau N3 au niveau Ligue 2 il ne veut pas être dans ça en fait lui il veut performer tout de suite avec des garçons de 25, 26, 27 ans et c'est tout donc en fait moi j'avoue que je suis très inquiet parce que quand je vois les nombreux joueurs qui ont signé professionnels et ce qui leur a été dit pour qu'ils signent professionnels et les promesses qui leur ont été faites je suis très inquiet par rapport à ça mais on verra on verra comment sera géré le début de saison et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va être mis en place une chose est sûre c'est que Matisse Amougou si on n'en sort pas parlé l'année prochaine ça sera l'année d'après ça sera l'année d'après voilà et à un moment donné certes Laurent Battlet ce n'est pas un formateur mais il y a des garçons avec lesquels tu ne peux pas faire autrement voilà pour votre information quand Laurent Battlet c'était entraîneur de la réserve à Saint-Etienne il y avait un garçon en U19 qui survolait les déblats il s'appelait William Saliba il n'a jamais voulu le prendre à 6 ans d'après quand Gasset est arrivé il n'a jamais joué en réserve il est passé de U19 à professionnel dans la foulée donc voilà vous faites votre avis moi ça y est le mien il est fait par rapport à Laurent Battlet c'est la jeunesse j'ai compris qu'il ne comptait pas dessus j'ai compris que le garçon il voulait surtout avoir des hommes qui sont déjà mûrs par rapport à l'aspect professionnel par rapport à la performance directe donc voilà je me suis fait une raison c'est son fonctionnement c'est pas celui à mon avis de la SSE c'est pas dans l'ADN de la SSE mais quoi qu'il arrive s'il vient monter la saison prochaine on ne pourra que lui dire bravo en revanche s'il ne monte pas la saison prochaine on saura qu'il s'est trompé que son projet n'était pas bon tu vois aucun jeune sortir du chapeau l'année prochaine hormis si on nommait le fait que Battlest n'aime pas trop ça est-ce que tu vois un jeune vraiment qui par son niveau va s'imposer mais en fait le problème c'est que pour qu'un jeune il s'impose il faut lui créer les conditions si tu ne lui crées pas les conditions tu peux être un super jeune et tu fonctionneras jamais un jeune c'est il y a Arsene Wenger qui disait une phrase très juste c'est jusqu'à 23 ans un jeune joueur n'est jamais régulier donc à partir de là avec Laurent Battlest on n'en verra pas là il nous a mis shake fall 8 minutes pour dire vous avez vu les copains j'ai mis 8 minutes ça fait 7 matchs qu'on est maintenu qu'on ne joue plus rien qu'on s'en fout et il a offert 7 minutes à un jeune dans toute la saison il aurait même pu faire jouer Leni Pintor à la place des jeunes s'il avait pu donc je vous laisse imaginer alors qu'il sait pertinemment qu'il ne compte pas sur lui pour la saison prochaine donc à partir de là des garçons talentueux qui auront le niveau Ligue 2 il y en a plusieurs il y en a plusieurs dans cet effectif de N3 maintenant pour être un club formateur il faut un entraîneur formateur et aujourd'hui on n'en a pas Messieurs il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission c'est la centième du Saint-Enaï Club ce soir je me souviens Timothée tu étais là à la première où il y avait eu moult problèmes techniques est-ce que vous avez un mot à dire sur cette petite émission qui fait son petit bout de chemin mine de rien petit à petit un petit mot pour célébrer la centième ce soir Timothée et puis Sylvain moi j'ai pas d'autre mot que bravo parce que se renouveler progresser comme vous l'avez fait au début puis ensuite se renouveler de semaine en semaine c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est facile d'avoir un concept d'avoir une émission je le disais pour la chronique de Joss tout à l'heure mais c'est valable pour ce podcast avoir un concept c'est bien être capable de se renouveler de continuer à être pertinent au fil du temps chapeau à vous sans émission c'est colossal voilà je trouve ça génial puis cette communauté ce peuple vert pour prendre le poncif a besoin de voilà d'espaces comme celui-ci puisque petit à petit et je suis le premier à le constater les grandes radios nationales s'occupent de moins en moins de ce genre de club pour se concentrer sur Paris-Lyon-Marseille et de temps en temps Lens ou Lille quand ça performe et ben voilà puisque puisque les médias nationaux ne font plus ce travail là je trouve ça canon et bravo à vous et voilà je suis très honoré d'avoir été le premier dans cette émission pour la première émission ravi d'être là pour la centième et j'espère être là très régulièrement mais je serai peut-être aussi plus disponible dans les semaines qui viennent Ah ça fait plaisir en tout cas merci pour tes mots ça fait très plaisir Sylvain un petit mot toi aussi notre analyste technique de l'émission on va dire Ouais non mais moi c'est vrai qu'on est parti de pas grand chose avec cette émission on est parti de quasiment une feuille blanche moi je tiens à faire un gros 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 coucou à mon pote qui est devenu un pote romain qui chapeaute tout ça qui est là qui a mis en place toute cette équipe et qui aujourd'hui est assis sur son canapé et nous écoute tranquillement donc voilà je voulais surtout lui faire un gros big up à lui parce que c'est surtout son aventure à lui donc voilà et puis c'est des chouettes moments avec des discussions avec des gens qui sont du milieu professionnel et avec qui on s'enrichit constamment donc c'est chouette Alors on a un petit coucou de Patrick Guillaume qui nous a rejoint en tant que chroniqueur dans les dernières semaines ça va Patrick ? Écoutez j'arrive en retard pour vous souhaiter un très bon anniversaire un petit coucou à Timothée je viens de finir de commenter le match retour et Hambourg sera en deuxième division la saison prochaine puisque le FB Stuttgart a réussi à battre Hambourg à Hambourg 3-1 sur le match retour j'ai fini j'avais promis à tout le monde d'essayer de faire un petit passage je me suis vite éclipsé pour vous faire un gros coucou pour vous dire aussi que je me suis régalé on n'est pas toujours d'accord on n'a pas toujours le même point de vue mais c'est ce qui permet aussi de faire avancer cette émission et comme l'a dit Timothée parce que j'ai pris juste quand Timothée le soulignait c'est un bébé qui est devenu un petit garçon on est en train de l'aider à traverser la route pour ensuite trouver sa vitesse de croisière et de grandir tous ensemble en tout cas merci aussi de m'avoir permis deux trois fois de pouvoir intervenir pour pouvoir dire ce que j'avais sur le cœur merci aussi à Timothée d'être le parrain qui nous permet aussi de nous faire connaître peut-être autrement quand il y a une volonté il y a toujours un chemin et le chemin de la Sainte-Étienne la saison prochaine sera bien sûr la première division on l'espère en tout cas merci à tous d'avoir été là ce soir on est déjà un petit peu en retard on a encore une mini vidéo alors Romain le patron a tenu à ce qu'on la passe bon c'est quelques moments qui ont un petit best-of un petit best-of un petit best-of de l'émission alors vous allez voir la qualité n'est pas toujours au rendez-vous mais en même temps il y a à la fois des moments des premières émissions à la fois des dernières enfin bon bref vous allez voir avant qu'on se quitte Kuhn je te coupe une dernière fois avant que tu fasses la phrase de clôture je voudrais quand même qu'on dédie cette émission aux supporters Stéphanois Ludo qui est décédé la suite du match de ce week-end je pense qu'on pense beaucoup à lui et à ses proches on voulait quand même lui dédicacer cette centième je pense que c'était important de le faire aujourd'hui tout à fait effectivement on reste solidaires entre Stéphanois et entre êtres humains tout court merci merci tout le monde d'avoir suivi au-delà de cette centième émission toute cette saison avec nous on va prendre une pause bien méritée tout le monde on se retrouve la saison prochaine évidemment il y aura des petites émissions par-ci par-là cet été pour parler mercato pour parler de la vente du club bien sûr puisque on rappelle qu'elle est prévue pour le 12 juin selon ce que nous a dit notre ami Roland Reveillé bref évidemment ne prenez pas ce que je dis pour acquis c'est une blague mais voilà on aura des choses à vous dire cet été mais en attendant bonne fin bonne fin de saison à tous bon début d'été et à la prochaine ciao tout le monde à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021